Hello tout le monde, on est jeudi 26 septembre, il est 21h30 et je viens de réaliser que j'aurai absolument pas le temps de terminer la vidéo pour ce dimanche. Je dois absolument l'avoir postée demain soir parce que ce week-end je suis pas là, je suis dans le Jura pour mes cours de naturopathie et j'en ai même pas encore monté un quart. Donc premier réflexe, je me suis dit que la vidéo de ce dimanche allait la poster dimanche prochain et que exceptionnellement je ne publierai pas de vidéo ce dimanche. Et en même temps je me suis dit non je veux pas faire ça, un de mes défis cette année c'est vraiment de faire une vidéo tous les dimanches à 17h, c'est mon autodiscipline, qu'il pleuve, qu'il vente, quoi qu'il se passe dans ma vie, on pourrait me piquer mon appartement, mes affaires, etc. Je veux publier ma vidéo tous les dimanches à 17h, donc je me suis dit que j'allais creuser un petit peu et essayer de vous trouver quelque chose pour ce soir. Donc je me suis creusé un peu la tête pour trouver une idée de vidéo qui serait pas trop trop longue à faire et qui me demanderait pas de montage, que je pourrais encore monter ce soir là à 21h et publier ce soir. Et je me suis rappelé d'un truc que j'avais enregistré il y a 6 ans et qui pourrait vous intéresser. Je pense que c'est le morceau le plus étrange que j'ai pu écrire et je l'ai réécouté il y a pas longtemps et en fait il a malgré tout de la gueule, donc ça a été un plaisir de le réécouter et c'est peut-être qu'il vous intéressera. En tout cas il est collector sur tous les points. Oui effectivement j'ai mon téléphone en main mais c'est parce que je me vois sur l'écran, vous voyez ? Technologie continue-tient. Je vous resitue le contexte de ce morceau. J'ai 18 ans, je viens de recevoir un nouveau matériel d'un ami professionnel, je venais de recevoir un Mac Pro qui m'avait coûté le prix de mon ancien violon. Et je voulais absolument, donc avec des dizaines et des dizaines, des centaines je pense de gigas de son, de banque de son et de logiciel de musique et tout et j'avais qu'une envie c'était essayer ce truc. Donc j'ai envie d'écrire un morceau mais à l'époque j'étais dans une, disons une phase un peu différente d'aujourd'hui. Autant aujourd'hui je fais très très attention à ce que j'écris, autant à l'époque je voyais pas l'intérêt en fait des paroles pour moi, la musique me transportait déjà et comme il y avait à l'époque j'entendais tout le temps parler des paroles de merde, qu'on nous fait bouffer à longueur de journée, les fast-foods de la musique etc. Je me disais mais en fait pourquoi est-ce qu'on se fait encore chier à écrire des paroles ? Et donc à un moment j'ai eu une idée à la con et comme d'habitude je l'ai poussé jusqu'au bout, j'ai décidé d'enregistrer un morceau en lorem ipsum. Qu'est-ce que c'est que lorem ipsum ? En fait c'est un texte latin, pseudo-latin qu'on peut générer assez facilement en masse sur internet et qui sert aux designers pour remplir les espaces où il y aura ensuite du texte pour traiter leur mise en page. Et donc j'ai commencé à écrire ce morceau et j'ai pris des paroles au hasard avec un générateur de lorem ipsum, donc du latin yaourt si on peut dire ça comme ça et j'ai écrit tout un morceau en latin yaourt parce que j'étais trop rebelle vous voyez moi j'écris pas des paroles, je me moquais un petit peu du système. Ça aurait été mignon si j'avais eu 12 ans à l'époque mais non j'en avais 18. Toujours est-il que ce morceau s'appelle Alea Yaktam que je l'ai publié sur Soundcloud et qu'il a été assez peu écouté mais je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps et franchement je trouve que il avait un peu de gueule quand même. Donc je vais vous le mettre à la fin de cette vidéo que vous puissiez écouter ce morceau qui est complètement collector. Je pense le premier morceau que j'ai jamais enregistré sur mon ordinateur de ma vie il y a 6 ans. J'ai en profité maintenant que je suis face à la caméra pour vous remercier en fait vous qui me regardez actuellement et surtout si vous me suivez en fait dans mes vidéos hebdomadaires. J'ai ouvert cette chaîne parce que j'ai un besoin maladif de partager ce que j'apprends je peux pas apprendre quelque chose sans avoir envie de le dire au monde derrière et et il y a certains d'entre vous qui réagissent super bien et j'ai même la chance d'avoir une amie ce matin qui m'a dit qu'elle avait commencé à faire le défi le défi là durant un mois dont je parlais dans quelques vidéos en arrière on va dire d'ailleurs coucou Alice et ça me fait extrêmement plaisir parce que j'ai l'impression que ce que je fais ne sert pas à rien et à un impact en fait c'est ça mon but c'est d'avoir un impact et voilà merci de me suivre merci d'être là chaque semaine merci de me faire vos retours il y en a certains qui mettent un commentaire sur chaque vidéo même si enfin bref je sais pas comment vous remercier d'être là chaque semaine voilà désolé pour la piètre qualité j'essaie de l'enregistrer à 21h avec la lumière mon appartement et si vous avez envie de partager cette vidéo je m'attends pas trop à ce que vous le fassiez je verrai pas trop pourquoi vous la partageriez mais si vous avez envie de la partager ce sera avec grand plaisir si vous n'êtes pas encore abonnés vous tombez sur cette vidéo ben et que vous appréciez n'hésitez pas à les voir surtout mes autres vidéos et si vous appréciez ce que je fais n'hésitez pas à aller vous appuyez sur le petit bouton pour s'abonner ça me ferait vraiment plaisir et sinon je vous laisse donc avec ce fameux morceau qui date d'il y a six ans et qui est je pense mon morceau le plus collector pour vous dire juste le truc dont je suis fier c'est que tout ce que vous allez entendre dans ce morceau a été fait par moi dans le sens où c'est pas des samples c'est à dire ce sont pas des instruments des pistes pré-enregistrées que j'ai juste coordonné les unes ensemble j'ai vraiment enregistré ou joué tous les instruments que vous allez entendre voilà gardez ça en tête soyez indulgent s'il vous plaît il faut que c'était une autre époque et j'espère que ce morceau vous fera passer un bon petit moment et en tout cas moi je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo beaucoup plus travaillée qui m'aura demandé deux semaines de travail on va dire donc je vais mettre le paquet pour que ce soit quelque chose de chouette voilà je vous souhaite tous une très très belle soirée je vous souhaite de vivre des vies magnifiques je vous souhaite d'écouter beaucoup de musiques de de passer beaucoup de bons moments avec de bons amis et n'oubliez pas peut-être j'ai oublié ma phrase de fin ah oui c'est ça prenez le temps d'être heureux ça prenez le temps de vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501